Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous avons vu la relation entre les fonctions de Green General et celles symétriques. De même, pour les fonctions irréductibles, on a I gamma phi est égal à Gj moins I intégral des 4x J fois phi. Qui est donc égal à Gj plus C moins Gs de C moins I intégral des 4x J fois phi plus V. Avec phi K de X est égal à la dérivée fonctionnelle de Gj par rapport à I par rapport à Gk de X. qui est égal à D Gs J plus C, delta Gs J plus C, I delta Jk X moins Vk. Et donc, on a la relation gamma phi égale gamma S de phi plus V moins gamma S de V moins gamma S de V plus l'intégral des 4x C phi x avec C k égale delta gamma S de V par rapport à delta V k. Voilà. L'identité de la variance que nous avions vue peut être exprimée en fonction des gammas et on a alors la relation intégrale des 4x de phi k x plus V plus V k x T A K L x phi delta gamma phi sur par rapport à phi L x moins C L égale 0. Regardons en détail le contenu de cette relation. Par exemple, on peut prendre une dérivée par rapport à phi et poser phi égale 0. Auquel cas, on a T A K L fois delta gamma phi par rapport à delta phi L de x moins C L plus V M T A M L plus V M T A M L donc, on peut prendre une dérivée par rapport à delta phi k x et delta phi L y donc, on peut prendre une dérivée par rapport à phi L de x donc, on peut prendre une dérivée par rapport à phi L de x qui égale 0, qui est égale 0, qui suit la définition de V. Et si on prend en compte l'antisymmétrie des matrices T, cela donne la relation suivante pour le propagateur inverse gamma 2 à moment nul, c'est à dire gamma 2 M L de P carré et à un moment nul, on a alors la relation T A M L fois C L delta M K plus V L gamma 2 en 0 M K est égale à 0 ce qui montre que C et V sont collinéaires ce qu'on peut, en fait, déjà voir sur la relation ici c'est par exemple, par analogie, on voit C comme un champ magnétique externe qui brise la symétrie alors la magnétisation V est le long de C un paramètre, un paramètre de masse pour les états transverses, transverses par rapport à C est défini par gamma 2 gamma 2 transverses de 0 égale moins M T carré et alors on a que C égale M T carré M T fois V la fonctionnelle renormalisée correspondante pour le cas de la symétrie brisée est donnée par par contre par contre, excusez-moi, je saute une étape la quantité M T la masse transverse joue le rôle d'une masse de pions dans le modèle sigma elle généralise ce qu'on avait vu lorsqu'on a décrit ce modèle alors on voit aussi immédiatement avec ces relations là que si la théorie symétrique est renormalisée alors il en est aussi le cas de la théorie brisée explicitement si gamma S renormalisé pardon phi m carré pardon mu carré lambda est égale à gamma S régularisé avec z exposant 1,5 phi mu carré plus delta mu carré lambda zéro alors la fonctionnelle renormalisée correspondante pour le cas avec la symétrie brisée est donnée par gamma R phi mu carré lambda c lambda est égale à gamma régularisé fois z exposant 1,5 phi mu carré plus delta mu carré lambda zéro et z exposant moins 1,5 c alors on voit qu'un changement d'échelle du paramètre de brésure de symétrie c est nécessaire c'est à dire que c0 est égal à z exposant moins 1,5 c on va ceci de façon à ce que c fois phi reste invariant c'est à dire que cfi est égal à c0 phi 0 en simplifiant les zètres et cela permet d'assurer alors que l'on a V0 égale Z exposant 1 demi V CK égale moins delta gamma SRV sur delta VK et C0K est égale moins delta gamma S régularisé de V0 sur delta V0 K l'équation ici implique aussi que les amplitudes pour le cas avec symétrie brisée sont obtenues directement en prenant le cas symétrique et en ressemblant les insertions en diagramme tétard de la théorie symétrique et par exemple la fonction de Green à P.1 pour P supérieur à 1 peut être écrite alors d'abord sous forme graphique on va avoir x1 jusqu'à x1 pardon x1 x2 jusqu'à xp'l' qui est alors égal à la somme sur m de x1 lambda 1 x2 lambda 2 xp'l' lambda p pardon i1 i2 ip et les insertions v v v avec ici n insertions et on fait la somme sur tous les n explicitement on a gamma p k1 jusqu'à kp de x1 jusqu'à xp est égale à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de v m sur m factoriel fois l'intégrale des 4 y1 de gamma s n plus p k1 kp 1 1 1 1 1 m fois de x1 xp y1 jusqu'à y1 alors par simplicité ici en notation moins lourde on a supposé que y est le long du premier axe de l'espace isotopique la discussion sur la renormalisation que nous avons vu peut aussi s'appliquer à des termes de brisure de symétrie plus complexes et qui appliquent des opérateurs de dimensions plus grandes là la leçon qui peut être reliée d'ailleurs aux travaux de Zimantzik est que les termes de brisure de symétrie de dimensions oméga inférieures à 4 nécessitent seulement des contre-termes de dimensions inférieures ou égales à oméga par exemple un terme de brisure de masse c'est à dire oméga égale 2 n'affectera pas les termes de degrés 3 ou 4 qui restent alors symétriques une brisure douce avec oméga inférieure à 4 laisse donc un résidu de la symétrie initiale tandis qu'une brisure de symétrie dure avec oméga égale 4 détruit a priori totalement la symétrie ces propriétés sur les divergences ultraviolettes ont leur contrepartie dans le comportement asymptotique pour les moments très élevés pour les fonctions du green normalisées au moins dans la région euclidienne c'est un autre aspect du théorème de Weinberg que nous avions vu donc une brisure douce n'affecte pas le régime asymptotique qui reste symétrique voilà nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo je vous remercie